19h50, hier soir, ça y est c'est fait, le SCB vient de valider son accession en National 2. Alors pour Gilles Le Thion, il est le capitaine de cette équipe, le rescapé de la Ligue 1. L'instant est très, très particulier. Beaucoup d'émotions et puis en même temps, beaucoup de recul parce que c'est pas une fin en soi, le sporting, et ça ne s'arrête pas à la National 2, donc je sais qu'il y a beaucoup de travail pour aller au-dessus. Mais ça c'est mon défaut, je vais essayer quand même de profiter un maximum de ce moment-là, et sans penser à l'avenir qui va être compliqué. Ces coéquipiers savourent le moment, un sentiment de travail accompli, le premier grand bonheur depuis deux ans. Lorsqu'on est arrivé la saison dernière, il n'y avait pas grand-chose, et aujourd'hui on franchit un palier, on a construit une équipe, alors oui ce soir on n'a pas été bon, on a fait un mauvais match, mais ça peut arriver, il ne faut pas juger l'équipe sur un seul match, il faut juger sur la saison, et la saison a été, je dirais même, exceptionnelle. Cette rencontre, c'est vrai, ne restera pas comme la meilleure copie rendue par les hommes de Stéphane Rose, si cette saison, en cette première période, ce sont eux qui se montrent les plus dangereux, leurs actions sont bien construites, mais ils pêchent toujours dans le geste final. La seconde période sera du même à Kaby, les Bleus dominent, une domination vaine, le score restera vierge. Même si ce soir on aurait aimé gagner pour notre public, en fait l'accession nationale, en N2 pardon, c'est tout ce qui compte, on est fiers, on est très fiers. D'ores et déjà champions de leur poule, les Bleus ont encore 4 matchs à disputer, avec peut-être un titre de champion de National 3 à la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada